Bonsoir, très heureux de vous retrouver pour cette rentrée du cycle de débats que nous organisons avec l'Institut des études avancées de Nantes et Nantes Université, nos chers partenaires que je remercie très chaleureusement pour ce cycle qui cette année s'organise autour de la thématique de habiter, qu'est-ce que c'est qu'habiter, qu'on va décliner dans plein de dimensions différentes et pour vous dire aussi que je suis vraiment très très content qu'on puisse poursuivre cette collaboration cette année qui est vraiment très précieuse pour nous puisque c'est vraiment une articulation avec le monde de la pensée, de la recherche, de la création dont on peut se parler ici ces mardis soirs environ une fois par mois. Je profite d'avoir le micro pour vous présenter Dorine Zischko qui est ici, Dorine, qui prend la suite d'Isabelle Schmitt au débat d'idées, à la coordination du débat d'idées et voilà donc c'est j'imagine la prochaine fois. Dorine c'est toi qui fera ces présentations et donc c'est une manière aussi de te passer le micro. Voilà pour cette introduction, on est très content d'accueillir ce soir Frédéric Aïtouati, tu vas nous parler de ton dernier essai sur ces inventions de micro-monde qui parfois ont pu servir aussi à mettre à distance le chaos du changement autour de nous et Xavier Fouquet, tu vas animer cette rencontre et donc je te passe le micro. Merci, merci, bonsoir. Frédéric, je suis désolé, vous n'échapperez pas à une petite présentation pour introduire nos échanges. Voilà, bon d'abord dire évidemment, je suis très heureux de partager ce temps d'échange comme tout le monde ici. En effet, nous allons, je vais lire le texte, ça va durer quelques minutes et après Frédéric pourra développer tout son travail et ses travaux. Donc nous allons partager à partir de vos travaux nos conditions d'habitabilité, d'habiter et ce qui est intéressant ici, enfin, il me semble, c'est que ça soit sous les augures de la science et de la culture. L'IEA, qui est une institution, l'Institut des études avancées, je pense que vous connaissez, qui est une institution fondée sur l'idée des échanges et partages de la recherche, et le LUT, scène nationale, qui est un lieu pluriel traversé par et de multiples pratiques. Deux scènes ouvertes, donc nationales, internationales, qui sont toutes deux productrices de récits et de fictions, et bien sûr de savoir, ce sont des sujets qui vous intéressent dans vos travaux. Deux scènes aussi sérieuses et merveilleuses l'une que l'autre, elles vous intéressent autant l'une que l'autre, compris dans cette dimension du merveilleux qui, appliquée à la question des sciences, peut peut-être paraître plus surprenante que pour le monde du spectacle et du LUT. Vous êtes metteur avec un E en scène et historien des sciences. Vos pratiques de la scénographie et de la recherche explorent les liens entre science, littérature et politique. Vous développez avec votre compagnie Zone Critique un théâtre de l'expérimentation qui a des formes d'expression assez singulières. Pour ma part, j'y vois dans ces projets une volonté d'enveloppement et de développement. Où ce qui est à la scène, c'est-à-dire tout ce qui est en scène, les documents projetés, les matériaux mobilisés, les acteurs, les dessins, tous les papiers qui sont disséminés dans ces propositions sont autant informatifs que performatifs. Ils deviennent parlants, deviennent doués de paroles, ça parle, tout parle. Il me semble qu'ils s'y sont mis dans cette dynamique, c'est pour qu'on les entende bien, que les uns et les autres s'entendent bien, c'est-à-dire les acteurs au sens classique du terme qui prennent la parole, évidemment font parler des documents, mais les documents font aussi à leur manière parler les acteurs, il me semble, dans ces projets. Bref, quand je dis ça, c'est pour souligner que c'est peut-être l'exact envers des décors du XVIIe siècle que vous explorez, cette fois comme historienne, dans votre dernier livre, « Théâtre du monde, fabrique de la nature en Occident ». Donc, l'exact envers aussi peut-être une science qui commence à projeter le monde, toujours au XVIIe siècle, comme une étendue sans qualité. Et ce faisant, projetant la Terre tel un lieu ou non-lieu neutre, inanimé. La Terre d'alors est devenue, et elle n'a pas toujours été ainsi, un astre mort, le support inerte de l'activité vivante et débordante des hommes enthousiastes et conquérants. L'idée de la Terre à conquérir est une vision qui parle profondément aux villes, et plus encore peut-être quand elles sont portuaires, notamment au XVIIe siècle, et tout le monde comprendra à quoi je fais référence, concernant Nantes. Si vous êtes aussi chercheuse au CNRS, vous enseignez à l'EUCHSS, l'école des hautes études en sciences sociales, si je m'abuse. Vous dirigez SPIP à Sciences Po Paris, qui est un programme d'expérimentation en arts politiques. Le nom mérite d'être souligné, vous y reviendrez peut-être, une formation aux arts politiques. On connaît les écoles d'art dramatiques, les écoles d'art tout court. Les arts politiques, c'est moins courant. Ça mérite peut-être d'être un peu développé. Donc un premier constat, et je vais essayer de finir un peu rapidement quand même, une grande diversité, une grande variété en fait de vos pratiques, de vos engagements, c'est une de vos caractéristiques. J'imagine un de vos moteurs, ça doit vous occuper en termes de temps de manière assez considérable, mais c'est aussi peut-être déjà une manière de tisser un monde pluriel, de composer avec la pluralité, la pluralité des mondes, que j'imagine pour vous sont aussi animés les uns que les autres. Voilà, comme la pluralité ne peut être que débordée, vous publiez aussi de nombreux livres et de nombreux textes, mais en tout cas je citerai surtout les livres. Compte de la Lune, qui est un essai sur la fiction et la science moderne, c'est la deuxième partie du titre, en 2011. Terraforma, alors on en parlera ou vous en parlerez, je pense, beaucoup aujourd'hui, peut-être plus que de théâtre du monde, mais on verra. Terraforma, qui est une exploration sur de nouvelles pratiques de cartographie, des cosmogrammes, qu'on peut résumer comme des représentations construites à partir de points de vue, plutôt que de points de vue, vous nous expliquerez la différence entre les deux. Dans tous les cas, une question de traduction. Trilogie terrestre aussi, Inside a Movie Earth Vural, avec Bruno Latour, édition B42 en 2022. Théâtre du monde, fabrique de la nature en Occident, donc c'est votre dernier ouvrage. Un ouvrage qui est un objet assez circonstruit entre le XVIe et le XVIIe siècle, l'évolution des espaces de représentation au théâtre, qui mobilise et qui met en mouvement des représentations de la nature. Ce qui est intéressant peut-être dans cet ouvrage, c'est que la nature qui était jusqu'alors animée devient finalement un objet inerte. C'est ce que vous montrez. Et c'est intéressant de mettre ça en perspective pour voir comment ça travaille notre présent, comment c'est peut-être toujours présent aujourd'hui comme un frein ou une difficulté à surmonter, mais comment aussi on est en train de passer de cette représentation à une autre représentation, ou à d'autres représentations au pluriel. Voilà, pour ma part, et je finirai là-dessus, j'ai commencé à découvrir votre travail avec le théâtre des négociations, Make It Work, en 2015, imaginé avec Bruno Latour au théâtre Monterre-Amandier. Alors, j'ai toujours en tête, et quand je vois cette image, elle reste pour moi toujours fascinante, Make It Work, en gros, sur la façade du théâtre. C'est une image qui reste très belle. Évidemment, comme je suis architecte aussi, ça reste un très beau programme, faire que ça marche. Et voilà, ce qui m'a aussi intéressé à ce moment-là, en tant qu'architecte, urbaniste, en fait, je pensais déjà avant ce moment-là que les lieux parlaient. Quand on travaille, quand on fait du terrain, on est souvent, dans notre pratique, dans un rapport où on parle, où les lieux parlent, et où on essaye de faire parler les lieux avec des outils, notamment cartographiques. Donc, je n'étais pas tellement surpris, finalement, que des océans, des vents, se mettent à parler, ça nous semblait assez naturel. Je me trompe peut-être, mais j'avais entendu une synthèse de cet événement, où il semblait que l'un des constats, c'est que les parties avaient eu quelques difficultés à s'accorder, à la différence de la COP21, où tout le monde était sorti content d'avoir un accord global. Je crois qu'un des résultats, un des constats de cette expérience, c'était la difficulté pour les parties de s'accorder. Alors, ça ramène à une réflexion en miroir entre les arts politiques, justement, et le théâtre que vous faites, ou le théâtre que l'on fait comme jeu, et le théâtre politique, où d'un côté, le vrai théâtre arrive à mettre à plat, finalement, la possibilité de s'accorder, quand le théâtre politique, lui, semble dire que tout va bien, et que la voie est tracée. Voilà, ce qui nous amène quand même à l'idée qu'il est urgent, nécessaire, et c'est, je crois, une grosse partie de votre travail, de multiplier, diversifier les médiations pour s'entendre, compris comme pouvoir s'entendre, mais entendre aussi ce que dit l'autre, et comme un temps nécessaire pour pouvoir s'accorder. Voilà, je finis là-dessus. Peut-être une invitation... Alors, il y a quelques mots-clés, j'imagine que vous aurez entendu dans ce que je viens de dire, qui vous permettront de rebondir. On peut peut-être commencer avec votre dernier ouvrage, effectivement, Théâtre du Monde, Fabrique de la Nature en Occident, où aussi, j'avais retenu, pour ouvrir aussi l'échange, trois propositions que vous aviez faites, j'ai écouté différents entretiens, et vous avez fait au mois d'août, en Neu-Vignon, c'est ça, lors d'un débat, trois propositions, qui sont aussi des éléments de discussion. La première, c'était, la nature n'est plus un décor, qui sont des réflexions et des pistes de travail. Deux, nous ne sommes plus à l'extérieur du paysage, nous sommes dedans, nos actions produisent le paysage. Et trois, nous ne sommes plus les seuls acteurs du monde, le monde est agent, acteur, producteur de lui-même. Est-ce que ça vous va pour commencer, Frédéric ? Merci beaucoup, Xavier, pour cette présentation, cette traversée de tous ces matériaux. Je ne sais pas par où commencer, parce que vous avez déplié, déployé beaucoup, beaucoup de pistes, mais je vais peut-être commencer par là où on est aujourd'hui, déjà par vous remercier de cette invitation. Pour moi, c'est très significatif et important d'être au lieu unique, parce que, comme vous l'avez très bien dit, une grande partie de mes pratiques, travaux, recherches, spectacles, sont construits autour de la notion de lieu, et sur l'importance d'un moment et d'un espace, comme ce moment et cet espace que nous partageons ce soir. Et j'ai l'impression que tout ce que j'essaye de faire a besoin de cette situation, d'être située, d'être ancrée. Et donc, ce n'est pas n'importe où, et ce n'est pas n'importe comment, et ce n'est pas n'importe quoi, pour moi, de parler à Nantes, aujourd'hui, et de parler au lieu, et de parler dans une double invitation, qui me ravit, puisqu'elle est rare pour moi, d'être à la fois invitée par un théâtre, le lieu unique, et par une institution de recherche, l'IEA, l'Institut d'études avancées de Nantes. Donc, ce remerciement me sert à vous dire à quel point c'est précisément dans cette bascule, ou cet effort de superposition, qu'on va tester ensemble ce soir, que je situe tout ce que je fais, que j'essaye de travailler, depuis quelques années maintenant. Vous avez parlé de la pluralité des mondes, et donc de la pluralité des scènes, et c'est vraiment par là qu'on pourrait commencer, puisqu'on va commencer par la fin, et puis je remonterai petit à petit à d'autres travaux, l'idée de ce dernier livre, Théâtre du Monde, était de traverser les scènes, d'essayer de comprendre comment la plupart des pratiques que l'on traverse collectivement, la politique, la science, les arts, ne peuvent se concevoir qu'à partir de lieux précis. Voilà, donc vous allez me dire que c'est un petit peu le petit bout de la lorgnette que je choisis de prendre. Effectivement, c'est ce petit bout de la lorgnette-là, cette question du lieu et de l'inscription dans un lieu, qui me permet ensuite, vous avez compris, de passer dans beaucoup de pratiques, dans beaucoup de champs différents. Le point de départ de cet essai, mais ce n'est pas du tout une conférence que je dois faire, c'est une conversation, donc là vous m'avez tellement lancée sur des pistes que le risque c'est que je parte comme ça en vrille, mais le point de départ, je peux partir du point de départ, c'est une hypothèse qui est de dire tout ce qu'on fait en tant qu'humain finalement, très souvent, peut se circonscrire dans un espace qui est à notre échelle. C'est une hypothèse un peu folle, de dire on parle du monde, on parle de politique, on a des grands termes, mais finalement, la manière qu'on a de les attraper, ces grands sujets, ces grands termes, c'est en se réunissant dans une salle comme celle-ci, à échelle humaine, et en construisant une scène, c'est-à-dire un regard, un dispositif de parole, une organisation des êtres, une architecture, une scénographie, un point de vue, et que déjà, à l'intérieur d'une salle, d'une scène, énormément de choses se jouent. C'était ça l'hypothèse de départ, qui peut paraître un peu simple, mais que j'ai travaillé, testé, dans plein de directions différentes. Et vous voyez que juste avec cette hypothèse-là du lieu, du lieu unique, restons-y, le lieu unique me permet d'essayer de penser quelque chose d'immense, qu'on pourrait appeler des cosmologies, c'est-à-dire des manières de voir le monde. Et c'est vraiment cette chose des échelles qui m'intéresse dans tout ce que je fais. D'imaginer comment les choses les plus petites nous permettent de saisir les choses les plus immenses. Parce qu'il y a quand même un paradoxe. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur l'astronomie, vous avez cité les contes de la Lune, j'ai beaucoup travaillé sur le cosmos, sur la cosmologie, sur la manière de voir le cosmos, et ce qui m'a frappée, c'est que c'était toujours dans des petits objets, des globes, des cartes, des modèles, des petits modèles, des choses toutes petites, des choses très humbles. C'est toujours avec des petites choses qu'en fait, on capte les très grandes choses. Et cette espèce de tension très belle aussi, très touchante, en fait, entre la petitesse de nos moyens, nos mains, nos petites têtes, nos yeux, la portée d'un regard, la portée de notre voix, voilà, et ce qu'on essaye de saisir. Donc tout le livre en quelque sorte vient de cette intuition que même pour saisir les choses immenses que sont les représentations du monde, eh bien, il faut peut-être s'attacher à des petits objets. Et ces petits objets, d'ailleurs, j'avais voulu appeler le livre Petit Monde, et mon éditeur qui est plus féministe que moi m'avait dit non, non, Petit Monde pour une femme, Frédéric, ça va pas du tout, on va encore dire que tu fais des petits trucs, voilà. Mais en fait, c'est ça, c'est la question des petits mondes. Quels sont les petits mondes qu'on construit pour comprendre des choses qui nous dépassent ? Vraiment, cette interrogation-là qui est presque une obsession chez moi. Je pense que c'est pour ça que je fais du théâtre, c'est pour ça que je m'intéresse à l'architecture, c'est pour ça que j'adore les modèles, les maquettes, c'est pour ça que j'adore Pérec, c'est pour ça que j'adore les cartes, voilà. Je vous dis juste ça pour vous dire que cette espèce d'apparemment immense champ que je parcours en fait est tout petit. C'est un peu toujours la même chose, c'est comment le grand est saisi par des artefacts petits, des objets petits, des espaces petits, des mises en scène modestes, etc. Voilà le champ un petit peu de mon interrogation. Et théâtre du monde, je vous l'avoue que c'est un livre que j'ai porté pendant beaucoup trop longtemps, c'est mon habilitation, j'ai ouvert le premier dossier qui s'appelait Theatrum Mundi je crois en 2008, juste après avoir soutenu ma thèse et je l'ai publié cette année, vous voyez, j'ose à peine compter. C'est un projet qui a en quelque sorte qui nourrit tous les autres puisque c'est une interrogation sur comment on saisit l'extérieur avec nos outils humains. Voilà. Mais est-ce qu'on peut reprendre le dialogue parce que je pourrais continuer comme ça mais... Je peux rebondir sur l'idée du théâtre comme concentration. En fait, du point de vue d'un architecte, c'est une sorte d'endroit à la fois synthétique et intéressant et une contradiction au sens où hormis le fait de concevoir des théâtres ou des lieux de spectacle, il y a ce passage par la fiction qui permet de voir en mettant à distance et en concentrant. Alors qu'à l'inverse, on est pris souvent dans notre activité par le fait de projeter des fictions qui deviennent des bâtiments petits, grands, etc. Et une fois qu'ils sont mis en action, perdent ce statut. Ils deviennent le réel, la réalité et on n'a plus cette mise à distance. Donc l'ouvrage, pour moi, il est une de ces dimensions qui est intéressante. C'est vraiment ça, c'est-à-dire de nous renvoyer en miroir cette impossibilité ou finalement ce qu'on n'arrive pas à voir dans le réel des bâtiments puisqu'ils perdent ce statut de fiction. Le théâtre le permet. Ça, c'était un élément intéressant. L'autre chose qui m'intéressait dans l'ouvrage qui m'a frappé, et ça, vous pourriez peut-être en parler un peu, c'est comment on passe, quand même, et ça va intéresser la question de la nature aujourd'hui, comment on passe d'une nature qui a sa propre dynamique, ses propres logiques d'engendrement, tout le Moyen-Âge, encore un peu la Renaissance, et puis au XVIIe siècle, elle est mise à distance, alors à travers, dans le théâtre, dans les sciences, et là, on change d'objet. Et aujourd'hui, ce qui va permettre aussi d'arriver sur aujourd'hui, où on change à nouveau d'objet, c'est-à-dire ce qui a été mis à distance et réintroduit comme un élément avec lequel on compose et par lequel on est pris et que l'on produit. Oui, vous avez raison. En fait, l'histoire que j'essaye de raconter dans ce livre qui m'a complètement fascinée, c'est le moment où la nature qu'on regarde à l'extérieur et qu'on commence à peindre, d'ailleurs, il y a aussi toute une histoire picturale du paysage, rentre à l'intérieur des salles de théâtre. Et ça, c'est une histoire qui peut paraître très technique. C'est l'histoire de la scénographie, l'histoire du décor baroque, l'histoire des machines. C'est vraiment un truc de nerd, de théâtreux. Vous allez me dire, c'est vraiment fabuleux quand on aime le théâtre et quand on aime les machines de théâtre. Mais moi, je me suis dit qu'il y avait quelque chose d'autre dans cette histoire, qu'il y avait une histoire plus vaste dans cette petite histoire du théâtre. Et je me suis dit qu'on pouvait, en suivant très précisément l'histoire des décors, l'histoire de la mise en décor de la nature, qu'on pouvait sans doute essayer de raconter quelque chose de notre rapport à la nature. C'est ça l'hypothèse de départ, si vous voulez, du livre. C'est de dire, il se passe quelque chose à la fin du XVIe siècle, début du XVIIe siècle, au moment où on crée la boîte noire que nous connaissons si bien, au moment où on crée le théâtre à l'italienne, au moment où on développe des manières de reproduire la nature dans des salles de théâtre. il se passe quelque chose d'anthropologiquement profond. C'est-à-dire qu'on commence, et quand je dis on, c'est vraiment en Occident, et le en Occident est important dans ce livre, ce n'est pas une histoire mondiale du rapport à la nature, c'est une histoire très précise d'un rapport occidental à la nature, dont on parle beaucoup aujourd'hui, qui est un des sujets de discussion de l'anthropologie et de la philosophie contemporaine. Que se passe-t-il ? Il se passe plein de choses que j'ai essayé de déployer en regardant les décors de théâtre. Pour vous résumer un petit peu cette histoire, moi ce que j'ai découvert, mais c'est des choses qu'on connaît finalement parce qu'on les ressent nous dans notre rapport à la nature, il y a une mise en place de la nature comme paysage déjà, donc il y a un certain rapport au regard, on pourrait dire qu'il y a un régime de regard qui se met en place, qui est de voir de loin, puisqu'on met en place des scènes, on commence à développer, ils existent depuis longtemps en Italie, mais des rideaux de fond de scène, de magnifiques décors qui font un fond, qui font un panorama par exemple. Mais ce n'est pas simplement ce rapport au paysage parce que ça, l'histoire de la peinture nous le raconte déjà. Il y a autre chose qui se passe, il y a un rapport aux acteurs de la nature, aux phénomènes naturels. Et ça c'est assez beau aussi de se dire qu'il y a un lien, parce que j'ai fait beaucoup d'histoire des sciences à la base, ma formation est en histoire des sciences. Il y a un lien entre la manière que les sciences ont de reproduire la nature au XVIIe siècle, dans des laboratoires, dans des expériences publiques pour essayer de comprendre comment on respire, comment ce qu'on appelle à l'époque les météores fonctionnent, la pluie, le vent, les gelées, voilà. Donc il y a des expérimentations qui sont faites sur comment fonctionne la nature qui rejoignent ce qui se passe au théâtre. Et c'est cette espèce de connexion, et vous en parliez au début, entre recherche et théâtre qui moi m'a toujours passionnée. Que se passe-t-il au XVIIe siècle qui fait que les scènes de théâtre deviennent comme des petits laboratoires pour comprendre le fonctionnement de la nature ? Ça peut paraître très, comment dire, contre-intuitif puisque notre modernité nous a appris à séparer le monde des arts et le monde des sciences. Et dans tous mes travaux, finalement, je passe mon temps à essayer de retisser patiemment ces choses-là qu'on a séparées. Alors que finalement, dans les pratiques, elles étaient extrêmement proches. Ce sont des ingénieurs qui font les décors de théâtre. Ce sont des savants qui pensent le théâtre à l'époque, qui font des choses qui ressemblent beaucoup à des effets spéciaux. Il y a un lien très, très fort entre l'histoire des sciences, l'histoire de l'art, l'histoire du théâtre, l'histoire de l'architecture et l'histoire de la technique. C'est vraiment ce tissage-là qui produit ce qu'on pourrait appeler notre regard aujourd'hui sur la nature, qui est donc un regard éloigné, qui est un regard technique, qui est aussi une forme de vision assez techniciste de la nature. Donc là, je passe de longs chapitres dans ce livre à essayer de comprendre ce qui se passe chez Descartes, chez Bacon, lorsque eux-mêmes font leur petit théâtre scientifique ou théâtre métaphysique ou théâtre philosophique en utilisant les techniques du théâtre de leur époque. C'est là où on rebondit sur la question du merveilleux aussi puisque, j'ai bien compris l'ouvrage, jusqu'alors on était aussi bien en science qu'en théâtre pris par cette question du merveilleux et de l'émerveillement et au XVIIe c'est une forme de disparition justement de cet émerveillement avec une mise à distance ou une objectivation qui fait que le merveilleux disparaît. En tout cas, il se déplace et c'est ça qui est intéressant pour nous, je crois, au théâtre aujourd'hui de se dire qu'il y a une part du merveilleux de la nature qui est captée par la science, par la technique et ça, c'est important de dire que ce n'est pas un livre où j'essaye de taper sur des cartes comme c'est vraiment la mode depuis quelques années, c'est un livre qui essaye de faire sa part aussi à l'émerveillement technique. C'est-à-dire que moi j'adore les décors de théâtre et les machines baroques et cette reproduction artificielle de la nature sur nos scènes. Je trouve qu'il y a quelque chose absolument fascinant là-dedans. Et donc, j'ai été, comment dire, gênée aux entournures pendant toute l'écriture du livre parce que j'étais à la fois en train de dire, imaginez la schizophrénie, j'étais à la fois en train de dire cette séparation de la nature qu'on subit aujourd'hui qui est un des problèmes de l'anthropocène, on le sait, elle vient aussi d'une histoire esthétique de séparation entre une vision de la nature comme décor. en fait, on a transformé la nature en décor mais en décor animé. C'est ça qui est très beau au théâtre, ce n'est pas simplement un paysage comme je vous disais mais c'est des tempêtes, c'est des... Voilà, il y a quelque chose qui m'a toujours fascinée dans ces grands décors baroques que j'étudie un petit peu dans le livre de Torelli, des gens qu'on a oubliés mais qui étaient capables de fabriquer ce merveilleux, de susciter ce merveilleux. Donc il y a une capture, on pourrait dire, une captation du merveilleux des choses de la nature à l'intérieur de nos scènes de théâtre et ça, c'est fascinant. Là, ça continue à nous fasciner et il y a quelque chose qui est de l'ordre de... Je vous parlais d'effets spéciaux, bien sûr, c'est beaucoup moins le théâtre contemporain qui utilise ça, on pourrait dire que c'est le cinéma qui a capté à son tour cette chose-là de l'émerveillement et c'est ça, c'est un des grands sujets qu'on discute avec mes collègues philosophes, anthropologues, avec Baptiste Morisot, avec Nassazia Martin, avec Emmanuel Ecochia, tous les gens avec qui je discute, ce statut de la merveille et de l'émerveillement, il est complètement au cœur des discussions aujourd'hui parce qu'ils disent, mes chers amis et collègues, il faut réenchanter notre rapport à la nature et je suis complètement d'accord avec eux mais je continue moi à trouver absolument enchanteur et merveilleux cette capacité qu'on a à reproduire la nature dans des petits mondes clos que sont la science, les laboratoires, les scènes de théâtre. Donc je ne nous facilite pas la tâche là mais je suis en train de dire que je suis moi-même ambivalente et c'est la discussion qu'on peut avoir par rapport à cette capacité à reproduire la nature parce qu'on sait bien que sur les scènes de théâtre c'est relativement inoffensif mais ensuite ça nous amène à des questionnements sur la géoingénierie, sur la tendance qu'on a à contrôler aussi les choses de la nature. Et donc moi ce que j'observe simplement en historienne au XVIIe siècle c'est un lien très fort entre la transformation de la nature en décor sur les scènes européennes et une certaine vision de la nature philosophique, technique, mécaniste qui se met en place à l'époque et qui va donner des choses peut-être plus compliquées, plus discutables. Vous avez parlé de ce travail des machines notamment. Vous avez dit qu'il y aura un petit sujet sur la question des machines en local puisque ça fait partie de l'émerveillement dans le territoire dont est blague. À part, cet émerveillement pour les machines est toujours présent. Il y a un héritage ici qui est sans doute lié à l'héritage industriel qui a transformé en tout cas dans l'espace culturel, dans l'espace de la rue et non plus dans le théâtre en tout cas tout un ensemble de dispositifs et de machines, des grandes machines. Elles sont bien connues. Ça m'intéresse d'avoir peut-être votre regard sur ça, sur le fait qu'elles sortent du théâtre, qu'elles occupent la ville, qu'elles inversent la ville ou qu'elles transforment même par moments la ville en scène, en spectacle elle-même jusqu'à... Je pense qu'on peut faire un lien, je ne sais pas très bien, c'est une question vraiment peut-être un peu complexe qu'on vient de vivre au mois de juillet où là c'est Paris qui devient pendant quelques jours un grand spectacle, un grand théâtre. Place de la Concorde notamment, ce n'est pas par hasard parce que je crois que la première place de la Concorde était elle-même un espace de théâtre, a été construit comme un théâtre. Et puis évidemment quand j'ai vu votre livre, quand on voit la couverture, je pense que tout le monde aura en tête un petit objet qui tous les soirs s'élevait dans le ciel parisien. J'ai fait paraître le livre avant l'envol de la flamme. Moi j'ai adoré cette flamme évidemment, vous imaginez bien. Et qui est un objet qui est un objet donc deux sujets, la question des machines s'est évidemment transférée, l'inversion et puis l'autre sujet c'est effectivement ce globe qu'on retrouve qui est lui-même un objet extrêmement intrigant puisque c'est une flamme donc a priori une flamme c'est du feu sauf que là c'est un feu électrique avec du brouillard donc on est aussi sur quelque chose de l'ordre de la transition de la fiction sur l'idée de la transition qui est intéressant. Oui c'est deux très beaux sujets qui nous ramènent petit à petit vers le contemporain parce qu'on a fait ce grand détour par le 17ème mais pour mieux revenir à aujourd'hui et pour regarder peut-être autrement tout ce qui nous arrive. La première question qui moi m'a beaucoup intéressée c'est le lien entre la scène de théâtre et son extérieur, son hors scène et notamment par rapport à la ville et c'est marrant parce qu'on m'a demandé d'écrire un petit article pour Libération cet été au moment, juste après la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques et donc je m'en suis donnée à cœur joie enfin je n'avais pas assez de place pour m'en donner à cœur joie mais j'ai essayé de réfléchir à qu'est-ce que signifie aujourd'hui de transformer une ville en théâtre. Alors on pense ce qu'on veut de la cérémonie et des Jeux Olympiques etc. Mais moi ça m'a fascinée comme retour d'un très très ancien rituel qui était les entrées avec un E majuscule et toutes les cérémonies toutes les cérémonies urbaines qui jusqu'au Moyen-Âge étaient absolument essentielles dans les villes et dans la vie des villes. Et j'ai été extrêmement touchée de retrouver cette chose-là qui a quand même beaucoup disparu il faut le dire on n'a plus beaucoup de carnaval on n'a plus beaucoup d'entrées royales vous imaginez une entrée royale enfin en tout cas on n'a plus beaucoup l'occasion de transformer nos villes en théâtre. Or et ça c'est une question qu'on pourrait discuter entre histoire du théâtre et histoire d'architecture une des choses que j'ai découvertes en travaillant sur ce livre c'est qu'il y a des liens très très forts je le disais entre architecture et théâtre déjà c'était les mêmes mecs et surtout des liens très forts entre conception de la ville comme lieu de représentation avec ses perspectives etc. et puis histoire du théâtre d'ailleurs les premiers théâtres italiens ont des perspectives urbaines les grands théâtres de la fin du XVIe siècle sont construits comme des toutes petites villes qu'on met devant les spectateurs avec voilà et donc il y a des décors urbains il y a des décors pastoraux mais la ville est le modèle du théâtre et parfois le théâtre devient le modèle de la ville donc il y a quelque chose là qui est de l'ordre de la mise en scène de la mise en scène du collectif de la mise en scène du spectacle qui rapproche énormément les deux espaces voilà je ne suis pas spécialiste mais peut-être que vous pouvez je ne suis pas non plus un spécialiste de l'histoire des villes mais en tout cas le parallèle il est évident c'est-à-dire que la ville telle qu'elle se dessine au XVIIe XVIIIe elle se dessine par les façades c'est-à-dire qu'il n'y a plus de rapport c'est curieux parce que c'est quelque chose qui revient d'ailleurs on pourrait dire aujourd'hui dans la manière dont les immeubles dans certains contextes se construisent en tout cas la ville est vraiment dessinée comme un décor une façade et derrière il n'y a pas forcément de relation entre la façade et l'organisation du logement par exemple si on prend les grands axes XVIIe XVIIIe le parcellaire à l'arrière c'est-à-dire la manière dont les immeubles vont être organisés par rapport à la façade va être complètement déconnecté on peut se retrouver avec une façade très droite et puis des parcelles qui sont complètement de travers donc avec des pièces en angle tordues etc voilà donc il y a vraiment l'idée de la ville comme décor c'est aussi une certaine idée quand même c'est un rapport de pouvoir c'est une manière de projeter aussi la ville comme une scène avec une certaine manière de projeter les citoyens comme plutôt alors peut-être des acteurs je réfléchis en même temps c'est en tout cas pas comme des forces très agissantes comme étant des éléments qui participent d'un décor et qui animent ce décor mais peut-être moins comme des forces un peu autonomes voilà et donc on retrouve c'est ça aussi qui m'intrigue alors je pense pas à ça quand je pense à l'éléphant qui se promène dans les rues de Nantes je pense qu'on est sur un autre phénomène mais par contre j'ai cru voir moi j'ai eu la sensation effectivement d'une organisation vraiment d'un pouvoir à une échelle mondiale lors de ces festivités là encore on parle pas de la qualité ou pas des choses proposées mais ce théâtre là à un moment donné était quand même une certaine organisation d'un pouvoir un peu singulier j'ai pas trop la réponse mais il y a une vraie intrigue de ce côté là oui en tout cas la question que vous posez elle est importante c'est à dire qu'une fois qu'on a dit qu'il y avait des analogies ou des homologies très fortes entre théâtre et ville il faut se demander un petit peu de quel théâtre de quelle ville on parle et donc quel type de pouvoir politique est supposé par une certaine organisation du regard et pas que du regard et là c'est pareil le théâtre est un comme je vous disais au tout début est un petit monde extrêmement précieux pour penser ça c'est très difficile de penser la politique et le pouvoir aujourd'hui c'est des termes moi j'ai du mal à penser en termes flous peut-être parce que je suis metteur en scène et j'ai besoin d'un espace réduit et d'objets pour penser d'objets précis et le théâtre peut permettre de penser ça parce qu'il met très très clairement en jeu une hiérarchie un regard comme je vous disais un point de vue une manière de positionner les gens et donc le peuple une manière de rentrer en scène de prendre la parole et en fait quand on y pense moi ça m'a passionnée il y a tout dans le théâtre bon encore une fois c'est un metteur en scène qui parle on est un tout petit peu mais il y a un petit monde et pas qu'un petit monde architectural pas seulement un petit monde au sens une organisation de l'espace alors il y a ça aussi je peux vous montrer quand même pour le plaisir parce que je suis partie de là il y a d'abord ça ça c'est le théâtre du globe de Shakespeare et ce qui est très beau c'est de se dire que ça en fait c'est une image du cosmos au 16e 17e siècle on sait maintenant grâce aux travaux magnifiques de Francis Sietz que ce plan du théâtre du globe à Londres au début du 17e siècle fin du 16e vient de Vitruve et d'une certaine vision du cosmos voilà c'était une donc en fait c'est un plan qui n'est pas que un plan pour faire du théâtre c'est un plan qui dit quelque chose d'une cosmologie je vous le disais tout à l'heure donc je me suis beaucoup intéressée à ces on pourrait dire à ces images à ces cosmogrammes comme j'aime bien les appeler c'est à dire des petites images du monde ça veut juste dire ça cosmogramme d'un point de vue architectural donc c'est assez beau parce que ça dit beaucoup déjà et puis évidemment quand on passe ensuite au théâtre à l'italienne là il y a une séparation entre la scène et la salle qui n'est plus du tout organisée comme ici donc vous voyez que le ça c'est autre chose le point de départ est vraiment architectural mais on peut aller un pas plus loin et se dire que ces architectures elles disent quelque chose d'une hiérarchie sociale d'une conception du pouvoir etc donc c'est encore une fois c'est comme des petits condensés qui permettent de dire quelque chose du monde donc si on va un pas plus loin on peut se demander quelle histoire du pouvoir nos théâtres racontent tout simplement ça veut dire quoi aujourd'hui d'être deux sur une scène moi j'ai de plus en plus de mal je vous avoue à être en frontal heureusement cette scène n'est pas trop cette estrade n'est pas trop grande mais j'ai beaucoup de mal parce que ça dit quelque chose d'une parole d'autorité que moi j'ai de plus en plus de mal à incarner par exemple je vous fais une confidence là je préfère qu'on soit au milieu qu'il n'y ait pas de micro que la lumière soit autrement qu'en fait on repense nos façons de prendre la parole ça dit énormément de choses donc le théâtre comme lieu d'expérimentation et de condensation de nos rapports de pouvoir de hiérarchie de regard ça c'était la première idée mais je me suis perdue on navigue un peu comme ça dans différents thèmes on va se retrouver sur les machines et puis ensuite on reviendra sur la question des cosmogrammes voilà les machines alors ce qui est intéressant avec cette histoire de brusquement sortir de ça quand même sortir du théâtre et aller faire du théâtre dans les rues comme il y a cette grande tradition à Nantes et bien forcément ça nous rappelle un rapport aux spectateurs et donc à la population qui n'est plus du tout le même c'est-à-dire c'est plus du tout des gens assis bloqués devant avec une perspective mais c'est des gens qui sont en mouvement avec un jeu où la machine théâtrale est dans la ville et en mouvement dans la ville donc ça m'intéresse beaucoup et ce qui est intéressant aussi c'est toutes les formes de théâtre contemporain qui essayent de sortir de ça ou qui repensent ça ou qui jouent avec ça donc toute l'histoire du théâtre du XXe siècle on pourrait dire est fondée là-dessus sur la critique du quatrième mur on connaît ça par cœur mais j'ai l'impression qu'il y a d'autres choses qui se passent en ce moment et qui moi m'intéressent beaucoup que j'explore dans certains des spectacles de la compagnie d'essayer de créer d'autres espaces des espaces qui soient des espaces partagés par exemple qui soient des espaces de déambulation on est nombreux à faire ça mais je trouve ça assez significatif que ce soit une des recherches du théâtre contemporain aujourd'hui comme si la frontalité des scènes était problématique mais elle a déjà été beaucoup réfléchie là vous avez quand même un théâtre qui a été fait par Bouchin au lieu unique et c'est aussi une des raisons d'intérêt du lieu unique c'est que c'est un théâtre qui a déjà réfléchi à cet héritage-là et qui essaye déjà d'imaginer un rapport scène-salle qui est assez différent donc voilà l'histoire des théâtres nous dit beaucoup sur nos efforts aussi pour repenser notre on dit en philosophie notre agency notre rapport à l'activité du public à son implication à son intégration oui le lieu unique c'est un théâtre qui n'est plus un théâtre en quelque sorte j'espère que je ne dis pas une bêtise mais on est dans quelque chose qui est beaucoup plus divers beaucoup plus différent il y a à la fois un bar il y a milieu voilà du tout milieu effectivement le passage aussi peut-être sur les enfin on a vu une image de cosmogramme arrivée alors on aura sur la question de la parole on aura aussi l'occasion on échange un peu on met quelques jalons et on partage vos travaux mais on aura évidemment le moment un bon moment pour échanger et partager vos questions ensemble sur la question des cosmogrammes puisque ce qui est intéressant par rapport à ce que vous venez de dire sur justement la place le caractère un peu statique on voit bien que dans le travail que vous avez développé avec les architectes sur notamment dans Terraforma mais pas seulement et aussi il me semble dans vos projets de spectacle c'est présent il y a une mise en mouvement des différents points de vue de différents points de vue et cette bascule justement du point de vue pardon au point de vue est-ce que ça vous pouvez développer un peu ce que c'est ce que ça fait ce que ça fait aux cartes et ce que ça fait justement à la fois aux acteurs et aux agents oui donc là je vais parler un petit peu de Terraforma donc en apparence ça n'a rien à voir Terraforma avec tout ce que je viens de vous raconter mais en fait pour moi c'est exactement la même chose c'est-à-dire que c'est un livre que j'ai fait avec deux architectes Alexandra Arène et Axel Grégoire je dis leur nom parce qu'elles vont être à Nantes l'année prochaine donc il faut que voilà je les annonce et c'est un livre qui est vraiment un livre de ce mélange architecture théâtre scénographie philosophie qu'on est plusieurs à essayer d'explorer en fait c'est un livre sur la fascination pour l'espace et le besoin de de même qu'il faut repenser nos scènes et nos architectures de théâtre on a besoin de repenser non seulement notre rapport à l'espace aujourd'hui et au commun et aux manières de le partager de l'habiter je crois que c'est le thème c'est vraiment le thème central de tout ce qu'on se raconte et de votre série de rencontres et habiter avec des scènes avec des cartes avec des architectures ça veut dire en tout cas pour nous essayer de repenser avec qui on habite et le point de départ de ce de ce de ce livre Terraforma c'était une énorme frustration un peu comme moi je suis toujours un peu frustrée de certaines scènes et j'ai eu besoin d'inventer d'autres manières de faire du théâtre les architectes Alexandra et Axel avec qui j'ai travaillé on travaillait longtemps en agence étaient un peu frustrés des outils de représentation spatiale qu'elles avaient et on s'est dit en croisant nos pratiques et nos outils et nos concepts d'architectes et de metteurs en scène peut-être qu'on a une chance de de visualiser autrement cet espace qu'on habite collectivement et là je suis obligée de faire un tout petit détour mais assez rapide encore une fois on parle que de collectif en fait tous les travaux que je fais depuis longtemps sauf ce livre mais c'est pour ça que ce livre était si difficile pour moi à finir c'est que c'est que des travaux collectifs pourquoi ? parce qu'en fait vu la comment dire la diversité la pluralité vous disiez des disciplines convoquées on est obligé de se mettre à plusieurs donc là la question de Terraforma c'était de se dire comment représenter autrement l'espace que nous habitons comment le représenter autrement que par une carte classique avec un point de vue vous voyez la question du point de vue est totalement obsessionnel dans mon travail avec un point de vue surplombant qui est le point de vue de Sirius ou le point de vue divin ou le point de vue de l'oiseau ou le point de vue d'ailleurs de la montgolfière puisque les premières cartes ont été faites avec des montgolfières enfin voilà en tout cas avec une vision imaginaire par dessus comment sortir de cette vision plane de l'espace et finalement c'est un petit peu la même question que la question de comment sortir de la vision distante de la scène c'est toujours cette idée qu'il y a un point de vue qui nous est imposé par un médium ou par une discipline le point de vue distant en théâtre le point de vue surplombant en cartographie et cette envie d'aller voir ailleurs ou d'aller voir d'ailleurs par ailleurs ou du point de vue d'ailleurs et donc vous disiez du point de vue au point de vie qui est un concept qu'on est allé piquer à notre ami Emmanuel Eccoccia dans la vie des plantes le point de vie c'est l'idée de partir des êtres vivants et donc ce qu'on a fait dans Terraforma c'était de dire en quelques mots de dire on croit représenter l'espace quand on représente des cartes surplombantes mais finalement on oublie une grande partie des êtres qui fabriquent l'espace avec nous comment leur faire une place la première manière qu'on a eu de leur faire une place c'est beaucoup trop long Terraforma pour vous le résumer là en quelques mots mais je vous montre quelques images puis on pourra y revenir si elles vous intriguent on pourrait dire que c'est des espèces de scènes ou des espèces de cosmogrammes ces cartes c'est pas vraiment des cartes là c'était une première carte qui est la carte du sol qu'on a essayé de renverser comme un gant pour montrer pour partager tous ces autres êtres qui fabriquent l'espace avec nous de la même comment dire reformuler du point de vue du théâtre ça serait de dire comment on partage la scène du monde autrement comment on fait une place aux autres êtres que les êtres humains dans nos représentations cartographiques et pour ça on est parti des j'espère que je l'ai mis voilà on est parti de l'idée que l'espace est construit par les vivants que l'espace n'est pas un contenant dans lequel les êtres bougent mais qu'il est constamment produit par les vivants ce que nous dit la biologie contemporaine ce que nous dit la philosophie de la nature mais nous on a pris ça au sérieux et on s'est dit voilà ça c'est une carte de Paris mais par ces vivants donc vous ne reconnaîtrez aucun aucune topographie c'est pas du tout une carte topographique il n'y a plus du tout de fond de carte comme on fait normalement si on est un géographe ou un cartographe sérieux on a un fond de carte qui est la base et nous on a enlevé le fond de carte et on a gardé que les acteurs et là vous voyez la metteur en scène qui revient qu'on a gardé que les êtres qui bougent et qui fabriquent en quelque sorte l'espace c'est des cartes qui sont un peu des provocations c'est pas des cartes qui ont une ambition de représenter l'espace qu'on connaît mais c'est des c'est comme si c'était des expériences de pensée pour nous proposer de naviguer autrement dans l'espace commun mais pour moi c'est comme des petites expérimentations théâtrales si vous voulez c'est comme des petits mondes ou des manières de voir un petit peu différentes pour repenser notre rapport à l'espace et c'est ça le lien vraiment entre architecture et théâtre c'est voilà comment on partage l'espace un peu autrement alors ce sont des carteurs pour les avoir un peu étudiés et essayer de les avoir mobilisés c'est vrai qu'il y a une vraie difficulté enfin vous avez évoqué le fait que c'est pas forcément à un outil aussi direct il y a une vraie difficulté à les mobiliser comme outils en situation d'études ou de projets néanmoins dans les travaux qu'on a pu faire avec les étudiants en master à l'école d'architecture de Nantes il y a eu des expériences et ça peut devenir réellement un outil productif je pense à un travail d'un étudiant qui avait pisté lui c'était à l'île Maurice et il essayait d'identifier le territoire des singes qui habitait au bord d'un site sur lequel il travaillait et ça a été finalement un levier pour concevoir le projet en intégrant plusieurs acteurs et pas seulement les acteurs habituels de son projet donc ça peut avoir une certaine efficace aussi ça n'est pas seulement une provocation la difficulté c'est la bascule de point de vue qui fait qu'on a du mal aussi à la fois à le comprendre et à le projeter si on est en situation et puis une autre chose c'est qu'on voit de plus en plus dans les représentations aujourd'hui les épaisseurs qui apparaissent c'est-à-dire que souvent les formes de représentation restent assez conventionnelles pour le partage et la communication c'est-à-dire la coupe le plan mais elles embarquent de plus en plus de monde on ne représente plus les sols comme une ligne aujourd'hui les sols sont toujours représentés comme deviennent de plus en plus représentés comme des épaisseurs avec des choses qui grouillent à l'intérieur des strates voire des êtres vivants donc elles résonnent quand même malgré leur abstraction avec un ensemble de préoccupations contemporaines ce qui est intéressant par rapport à ce qu'on évoquait tout à l'heure et si je reviens à l'histoire des JO en tout cas à ce moment statique ou à la scène statique où des acteurs sont sommés d'agir dans un environnement qui est donné ce qui est intéressant dans ces documents dans ce travail c'est comment ils invitent aussi les uns et les autres à la fois être en mouvement mais être aussi acteurs de leur territoire et là c'est une bascule quand même qui est assez radicale par rapport au théâtre de Descartes enfin vos images pardon de la date du 17ème que vous évoquiez j'aime bien cette slide parce qu'elle va dans le sens de ce que vous dites c'est à dire que c'est des étudiants dans plein d'écoles qu'on est allé faire des workshops Terraforma parce qu'on fait plein de workshops en fait Terraforma c'est un livre qu'on appelle un manuel qui était un point de départ mais ce qui est amusant c'est ce qui s'est passé après Terraforma depuis 2019 tous les workshops qu'on a fait en Suisse en Chine ou à Rouen et ça c'est à l'école d'art de Toulon et de Belfort c'était donc l'atelier Terraforma fait par Axel ce qui m'a intéressée c'est la productivité en cosmogramme c'est à dire que le fait de proposer à des étudiants de changer leur manière de représenter les sols en fait ça leur permet c'est assez productif c'est assez fructueux et je voulais dire quelque chose par rapport à ce que vous disiez sur le fait que les acteurs deviennent plus agents en produisant ce type de document et moi ce qui m'a intéressée c'est que ce genre de cartes on s'en est servi ensuite avec des danseurs c'est à dire qu'à la base c'est des cartes qui considèrent que les êtres vivants font des danses les abeilles par exemple ça c'est bien connu Baptiste Morizon en parle beaucoup les abeilles pour se parler entre elles elles dansent elles font des petites cartes dansées pour dire là-bas il y a de la super lavande et elles font une petite danse qui donne la direction de la lavande donc nous en faisant ces cartes là on a suivi en quelque sorte la danse avec plein de techniques de GPS ou de pistage de plein d'êtres humains et non humains mais ensuite et c'est là que ça devient amusant c'est que ces cartes peuvent devenir des partitions à danser en retour et c'est pour ça que je suis contente que vous ayez vu cette dimension du mouvement qui est toujours difficile à représenter on pourrait dire pourquoi vous avez fait un bouquin avec de l'encre du papier de la deux dimension un truc qui est figé vous auriez dû faire une super vidéo sur internet ou un site web ou un logiciel pour les architectes mais on a quand même choisi de les figer en quelque sorte mais parce qu'en fait on peut les redéployer après et c'est vrai que dans mes derniers spectacles notamment le bal de la terre on est reparti de ces cartes en disant mais qu'est-ce qui se passe si on en fait des partitions à danser voilà dans cette espèce d'aller-retour et dans cette espèce d'effort aussi pour sortir du visuel c'est-à-dire que c'est des cartes visuelles qui essayent de dire autre chose que le visuel qui essayent de parler du temps de l'espace-temps du mouvement des interactions je vous montre celle-là par exemple la carte frontière qui parle des Pyrénées où on essaye de parler de ce que c'est qu'une frontière c'est pas du tout une ligne simplement comme on a l'habitude de la représenter quelque chose qui sépare mais c'est un espace et il y a toujours cette idée en fait dans nos cartes d'un épaississement épaississement du sol qui n'est plus une surface mais un truc un peu épais épaississement de la frontière où il se passe des choses des zones de contact des zones de rencontre des zones de conflit et puis épaississement du temps surtout et du rapport au mouvement donc c'est vraiment des cartes je dirais presque plus à travailler au plateau moi j'aimerais bien je fais un gros clin d'œil à Elie voilà qu'est-ce que ça veut dire d'expérimenter ces cartes comme des manières d'explorer un petit peu des questions théâtrales aussi dramaturgiques scénographiques urbaines et puis architecturales parce qu'elles sont quand même faites à la base pour comment dire permettre à Alexandra et Axel qui sont paysagistes architectes paysagistes de travailler autrement qu'avec les outils dont elles disposaient quand elles étaient en agence oui on comprend bien qu'il y a l'enjeu de ramener de la matière et de matérialiser effectivement l'environnement l'environnement évidemment à mauvais terme on est toujours un peu mal à l'aise en tout cas de matérialiser le monde où on doit agir je crois qu'on arrive au bout d'une petite heure on peut alors si vous avez d'autres sujets on peut prendre le temps de les développer moi j'avais j'avais une question quand même on l'a partagé un peu en amont avec un débat dans lequel peut-être vous êtes prise ou pas je ne sais pas qui est des critiques qui sont apportées quand même sur ces questions d'engagement écologique je fais référence à un livre de Nello Mangales qui s'appelle Accumuler du béton construire des routes qui est une histoire pour le coup de la matière vraiment c'est tout à fait effrayant les quantités de matière qui sont promenées depuis les années 50 pour fabriquer le monde dans lequel on vit on déplace depuis les années 50 sur certains fleuves l'équivalent de la matière des sédiments du fleuve qui ont été déplacés depuis que le fleuve existe mais nous on l'a fait en 50 ans donc on est sur des échelles qui sont tout à fait considérables l'enjeu l'ambition c'est comme chez Frisso c'est de rematérialiser les choses et les relations aux choses mais je crois que vous êtes dans cet engagement en tout cas vous êtes aussi dans dans peut-être un collectif d'acteurs Pauline Morizot Cocha sur lequel il a un regard un peu critique il s'interroge sur l'efficace en fait de ça en faisant référence à Diego Landivar qui est un des chercheurs invités aussi de l'IEA pour la chair habitée au prisme des limites planétaires si je ne m'abuse voilà et il propose quatre catégories un le technosolutionnisme en disant c'est une impasse voilà on ne va pas c'est pas en allant sur Mars qu'on va pouvoir s'en sortir il faudrait décroître on n'a pas d'autre choix deux peut-être c'est dans cette sphère qu'on pourrait vous identifier ou vous associer mais vous me direz que non peut-être l'écologie post-moderne ou la promesse d'un dialogue entre les différentes formes du vivant ce qui essaye de faire ses cartes rapprocher finalement différentes formes du vivant Landivar postulerait que ce dialogue ne serait possible qu'en réduisant d'abord la technosphère enfin tout ce qui pèse sur l'environnement dans lequel on vit et ce serait la condition du dialogue et non pas le dialogue qui permettrait de réduire cette technosphère trois une écologie qui embarque le conflit politique là on est dans la résistance la recherche d'alternatives mais avec le refus d'embarquer la question de la production nécessaire pour continuer à vivre et puis quatrièmement lui Landivar et Nello Mangales est plutôt dans cet horizon une écologie du démantèlement avec l'idée de défaire décroître réduire enfin en fait de un peu non pas rendre un monde fabriqué un monde plus petit mais plus petit matériellement et tout en restant très riche à la fois de relations et de qualité de vie et ces acteurs-là quand même sont il y a cette définition en quatre tranches mais une critique quand même sur l'idée que le dialogue serait la bonne voie pour dépasser justement notre crise environnementale alors là où je suis bien embêtée c'est que je crois que j'ai pas du tout parlé de dialogue avec les non-humains que c'est pas du tout mon sujet et en fait je crois que je suis dans enfin c'est vous qui me dites mais je ne me reconnais dans aucune de ces catégories ce qui est bien embêtant mais en fait ça m'arrange quelle serait l'écologie de tout ça franchement je sais pas ou alors peut-être peut-être que je sais au fond mais que c'est très très loin de ces débats moi ce qui m'intéresse c'est un changement des représentations profondément et c'est vrai que l'efficace politique de ça elle est pas évidente à trouver immédiatement mais c'est vrai que c'est comme si moi ce qui m'intéresse énormément c'est de travailler encore plus en profondeur c'est-à-dire que c'est de dépasser certains dualismes par exemple qui sont créés par des dispositifs qui sont créés par des regards qui sont créés par des postures par des positions l'écologie post-moderne c'est vrai que je suis pas sûre non plus de savoir exactement ce que ça pourrait être mais je botte trop en touche je vous montre cette image cette image c'est le point de départ d'une pièce qu'on a faite avec Bruno Latour la deuxième pièce de la trilogie terrestre qui s'appelle Moving Earth et qui essaye de mettre en regard les luttes actuelles sur le climat et le bouleversement cosmologique du 17ème siècle qui était mon point de départ moi de recherche et je vous montre ça parce que comment dire c'est une question vraiment difficile j'ai vraiment pas l'impression de faire partie d'un mouvement suffisamment je me le dis souvent en me réveillant le matin d'écologie directe si j'ose dire how to blow a pipeline vous savez ce genre d'écologie là qui est très impressionnante je connais les gens qui écrivent ces livres là qui travaillent comme ça mais parce que dans mon travail alors on n'a pas beaucoup parlé de mon travail de metteur en scène mais j'espère que je reviendrai vous en parler pour de vrai parce que je peux vous montrer des images on a parlé de mon travail d'historienne et de cartographe mais finalement c'est vraiment dans le théâtre que je parle beaucoup plus de ses aspects politiques en travaillant avec Bruno Latour sur ces parallèles entre aujourd'hui et le XVIIe siècle mais c'est parce que j'étais moi-même frustrée de ne pas savoir directement ce que toutes ces questions là amènent que j'ai développé il y a peu de temps que j'ai accepté de me plonger dans un énorme projet de recherche qui s'appelle Transform qui est le genre de choses quand on est metteur en scène ou chercheur ou encore plus quand on est les deux on tient à distance ces grosses machines mais je me suis dit voilà il y a un moment où c'est quoi l'étape d'après comment on transforme réellement nos pratiques le rapport à l'agriculture les politiques publiques voilà donc si vous voulez moi ce que je sens c'est une forme de déconnexion relativement assumée entre ces questions là qui sont des questions d'histoire de cosmologie de philosophie de représentation qui sont des questions lentes très lentes qui sont des questions esthétiques qui sont des questions philosophiques voilà qui sont pas directement utilisables dans les luttes c'est vrai donc je sens une déconnexion entre ces questions là mais qui sont les questions qui m'habitent et que je continue à penser qu'elles sont nécessaires parce que c'est des questions de fond et en même temps comment on agit plus vite et bien en étant un chercheur CNRS parmi d'autres qui vont s'engager dans des questions d'articulation beaucoup plus concrètes directes mais encore une fois à partir de là d'où je peux parler à partir de mes outils et ce qui m'intéresse en fait dans tout ce qu'on a raconté c'est de démultiplier les outils en fait tout est bon tout est précieux tout est urgent tout est nécessaire pour s'équiper face à ce qui nous attend et face à ce qui nous arrive mais voilà excusez-moi je crois que cette réponse vous touchez du doigt un point délicat merci bien merci beaucoup Frédéric pour cet échange et merci beaucoup pour les questions je vous souhaite une bonne soirée merci Merci.